Générique 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 Rolin Mena est notre invité de ce matin sur ce plateau. Nous le recevons déjà. Bonjour. Bonjour M. Fabien. Vous êtes congolais, de 40 ans en Europe. Oui. Commercial de formation. Vous êtes dans l'entrepreneuriat, mais voilà, tenté par la politique, comme vous tous, qui avez évolué ailleurs, et ceux qui sont au pays. Pourtant, on est déjà à 700 partis politiques. Vous voulez en créer d'autres. Bon, vous avez commencé par une ONG, l'ISANGA. Pourquoi l'ISANGA ? L'ISANGA, tout simplement parce que nous avons été séduits par ce nom qui correspondait à nos idéaux pour la République. Nous nous étions dit qu'il était évident que l'homme providentiel n'existe pas et que pour que le Congo avance, pour que le Congo aille dans la direction que nous, nous voulons qu'il aille, pour que les choses aillent de mieux en mieux dans notre pays, il convient d'additionner le travail des uns avec celui des autres. C'est pour ça que nous nous sommes appelés l'ISANGA. Voilà, c'était une façon d'avoir des détails sur vos ambitions politiques. Mais le sujet que nous intéresse ce matin, c'est la création des banques cangolaises. Il n'y en a pas. L'unique qui était là, on m'apprend que M. Kinduelo l'a déjà vendue, la BIC. Alors, du coup, on n'a que des banques étrangères, des banques des Camerounais, des Indo-Pakistanais, les banques des Nigérians, les banques des Belges, les banques de tel ou tel ici. D'autres banques ont commencé, les banques des Libanais qui ont commencé ici comme des maisons, des messageries, transferts d'argent. Et aujourd'hui, des grandes banques, comment créer nos propres banques cangolaises ? Vous qui êtes ailleurs et nous qui sommes au pays. Pourquoi on n'y arrive pas ? Je pense que c'est comme je vous le disais en liminaire, pour que les choses avancent dans le pays, dans quelques domaines que ce soit, et notamment dans le domaine qui nous concerne en particulier, que vous êtes en train d'évoquer à juste titre d'ailleurs, il faut que nous nous associons les uns les autres, il faut que nous nous rencontrions, il faut que nous parlions, il faut que nous mettions les compétences sur la table, les aptitudes, et que nous voyons comment nous pouvons faire pour que justement, de ce côté-là, nous puissions combler ce vide. Parce qu'effectivement, dans un pays aussi immense que la République démocratique du Congo, notre pays, il est anormal que le secteur bancaire soit effectivement dominé par des étrangers. Il serait temps que les Congolais s'impliquent, et là, je pense que cette émission est appropriée, parce qu'elle est d'une très grande écoute, pour que les investisseurs congolais, les richissimes congolais, ils existent, puissent s'organiser dans ce sens, et faire que nous ayons la fierté d'avoir des banques bien à nous. Alors, est-ce que vous avez des estimations de ce que les Congolais, d'ailleurs, ramènent dans leur pays ou envoient chaque année ? Disons que bon, les estimations... Par les maisons des transferts d'argent. Voilà, les estimations, la plupart de nos compatriotes, qui s'intéressent du moins à tout cela, les connaissent. Mais nous remarquons une chose, c'est que nous autres qui sommes à l'étranger, nous passons par des maisons étrangères pour pouvoir ainsi lancer des devises dans notre pays. Je pense que c'est bien d'un côté, parce que ça nous facilite les choses. Vous avez des estimations. Mais des estimations concrètes, moi, je n'en ai pas. Je sais que c'est de l'ordre carrément du budget de la nation. Ce que les Congolais de l'étranger envoient au pays, en passant par Western Union, notamment, et d'autres structures aussi, correspond carrément au budget de la nation. Et le budget de la nation, il est à peu près, vous me corrigerez si je me trompe, il est évalué à 4 milliards de dollars, ce qui est énorme d'un côté, mais peu pour un pays. Oui, du moins les ressources propres. Et puis, alors, avec tout ce qu'on envoie au pays, avec tout ce que ceux d'ici, les Congolais d'ici, ont dans les banques étrangères, est-ce qu'on ne peut pas oser, par exemple ? Mais est-ce que les Congolais, de l'intérieur du pays, ont vraiment des sommes énormes à l'étranger ? Je ne pense pas. Je ne parle pas des sommes dans les banques étrangères. Je parle de des épargnes sur place. Est-ce qu'on ne peut pas s'organiser ? Mais bien sûr, mais nous l'avons relevé. La banque de la nouvelle banque de Kinshasa est déjà révolue, elle n'existe plus. L'époque de UZB, Union Zahiroise de Banque, ou devenue UCB, c'est déjà révolu. On n'en parle plus. Est-ce qu'on ne peut pas s'organiser autrement ? Parce que les commerçants, certaines banques qui sont venues ici, nigériennes, camerounaises, ainsi de suite, et autres, gabonaises, vous voyez qu'ils suivent leurs concitoyens dans les mégapoles africaines où ils font des activités commerciales, où ils sont productifs. Est-ce qu'on ne peut pas nous organiser autrement ? Je pense que la réponse est dans votre question. La réponse est dans votre question. Vous faites bien de parler de ces organisations étrangères, de ces pays étrangers qui s'organisent en conséquence. Mais je pense aussi que tout est relié à la politique. C'est une question de volonté politique, c'est une question d'impulsion, c'est une question qui revient justement de l'ordre des politiques. D'ailleurs, les gens s'organisent quand même. Vous vous attendez tous des politiques. Les gens s'organisent, mais vous savez, ils s'organisent. J'ai remarqué ça dans les différents voyages. Maintenant, je m'installe beaucoup plus ici, dans mon pays en République démocratique du Congo qu'à l'étranger. Je remarque une chose, c'est que l'État est absent dans certains points de la vie économique du pays. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut corriger parce que même si nous autres, les citoyens lambda, nous nous organisons, nous avons besoin de l'apport de l'État. Nous avons besoin que l'État mette en place les infrastructures qui vont nous permettre justement d'être performants et de ne pas laisser les citoyens se débrouiller par leurs propres moyens. C'est bien d'un autre côté, mais l'État doit accompagner toutes les initiatives citoyennes dans ce domaine-là. C'est pour ça que vous voyez que dans les pays que vous évoquez, je pense que si les citoyens de ces pays arrivent à s'organiser de la manière que vous êtes en train de le dire à juste titre, c'est parce que l'État a mis des couloirs qui permettent à ses concitoyens de les prendre et d'aller beaucoup plus loin. Est-ce que les initiatives privées ont commencé ? Est-ce que les privés se sont organisés ? Et l'État a refusé de les accompagner, de les sécuriser ? Bon, je ne dis pas non plus d'un autre côté, comme vous me l'avez dit, comme vous m'avez rappelé à l'instant, je ne dis pas que l'État doit s'occuper de tout, mais l'État doit pouvoir mettre des couloirs en place qui permettront aux citoyens de les prendre et puis d'être performants. Mais l'environnement, l'environnement... Justement, c'est là que le problème il est. L'environnement, c'est plutôt l'environnement des investissements ou l'environnement des affaires est assaini. Regardez comment on a soupli les conditions. En un jour ou deux jours, vous avez des papiers pour votre boîte privée, pour créer une entreprise. Exactement. Avec moins de 100 dollars. Donc, environ 70 dollars. Exactement. Et vous pensez que l'État n'a rien fait jusque-là pour pouvoir donner, comment on appelle, de l'impulsion aux initiatives privées. Justement. Comme dans le domaine des banques. C'est bien ce qui a été fait. D'ailleurs, moi qui vous parle, j'ai ouvert mon entreprise ici qui s'appelle Régir, Bâtir, Servir. C'est une entreprise du bâtiment. J'ai profité de ce que l'État a mis en place. Mais je me retrouve face à certaines difficultés qui sont des difficultés plus d'organisation, d'implantation. Et surtout, je rencontre autre chose aussi. Et j'en ai parlé avec d'autres compatriotes qui sont entrepreneurs aussi. On est buté à ce manque de capacité d'achat de nos concitoyens. Donc, de ce côté-là, je pense que si le social de nos concitoyens ne s'améliore pas, nous autres qui rentrons comme ça dans l'entrepreneuriat, si nous mettons des choses en place et qu'en face, nos concitoyens ne peuvent pas y accéder parce que le pouvoir d'achat n'est pas suffisant ou bien n'est pas assez impactant, nous ne pourrons pas avancer. C'est pour ça que j'en appelle toujours à l'État. Mais bon, vous pensez à un État providence, mais quand vous regardez les étrangers investissent, regardez le nombre de molles qu'on a ici. Aimer, c'est fantastique. Mais bien sûr. Regardez, c'est étouillé. Alors, ce sont des étrangers. Est-ce qu'ils ont attendu que le pouvoir d'achat du Congolais s'améliore ? Regardez comment ces couteaux, ils s'est fréquentés. Regardez. Moi, j'ai remarqué une chose. Est-ce qu'il faut rester attentiste ? Non, il ne faut pas rester attentiste. Les millionnaires congolais, il en existe. Mais regardez ce à quoi ils s'adonnent quand même. Je ne dis pas qu'il faut rester attentiste, mais si vous regardez tous ces étrangers qui s'installent ici chez nous au Congo, ils viennent avec un pouvoir d'achat. Ils viennent avec déjà leurs propres finances, un pouvoir d'organisation, un pouvoir d'implantation qu'ils ont eu dans leur propre pays, dans leur pays d'origine. Et ils viennent avec cette capacité financière profiter de ce que nous nous mettons en place, de ce que l'État met en place pour faire encore beaucoup plus de bénéfices. Vous voyez ? Tandis que nos compatriotes qui sont ici, ils n'ont pas cette capacité-là. Ils sont obligés de se débrouiller d'abord seuls pour pouvoir avancer par la suite. Nous autres qui venons ici, je prends mon exemple parce que c'est celui que je connais le mieux. Je viens m'implanter ici, je viens m'installer dans mon pays, mais je viens déjà avec mes propres finances. Et j'ai espoir, j'ai l'envie, j'ai le besoin que ces finances progressent, mais pour que ces finances progressent ou pour qu'elles atteignent un niveau qui me permettra d'avancer encore beaucoup plus et de participer à l'essor économique de mon pays, il faudrait qu'en face de moi, j'ai des compatriotes qui puissent aussi répondre à l'offre que moi j'amène. Et c'est là que le manque se trouve. Et donc, vous voyez, on en revient toujours au même problème, le pouvoir d'achat de nos compatriotes qui est lié directement à leur aisance sociale qui est défaillante dans certains points. Mais nous remarquons que l'État est en train de travailler dans ce sens-là. Nous autres, nous ne pouvons que l'encourager, apporter des idées pour participer à l'essor économique de notre pays qui pourrait aboutir au bien-être de nos concitoyens. Voilà pourquoi nous aussi, au niveau de l'Issanga, nous voulons nous installer ici. Alors, il y a déjà un pas des géants, vous l'avez reconnu, beaucoup de gens l'ont salué, l'assainissement de l'environnement. Il n'y a plus assez d'acrobaties pour créer une entreprise. C'est une facilité à laquelle... Moins de ma déçue à Banna. Voilà. On n'en demande pas. Les choses sont devenues légales. Alors, même plus légères qu'ailleurs, comment s'organiser dans les finances ? Je fais un constat. Oui. Les maisons des messageries financières qui ont commencé avec la fournie, Alokinolima, Delta Force et tout ça. Les étrangers et les Congolais. Chez les Congolais, ça n'a pas fait long feu. Avec l'avènement de la téléphonie cellulaire, les étrangers ont créé et se sont adaptés. Les maisons des transferts d'argent. Je ne les cite pas non-mêmes. qui font du chemin. Aujourd'hui, il y en a qui sont devenus des banques. C'est à côté de nous ici. Je ne les cite pas. Mais ce que les Congolais faisaient, et à l'étranger et ici, ça n'a pas marché. Quel est le vrai problème ? Quelle est votre lecture des événements ? Moi, je pense que... Enfin, c'est mon avis. C'est mon avis. Je veux bien le partager. Je pense que certains de nos compatriotes, beaucoup de nos compatriotes d'ailleurs, seront d'accord avec moi. Je pense qu'il y a un problème aussi de mentalité. Vous voyez tous ces étrangers que vous citez, ils sont solidaires aussi entre eux. Et chez nous, les Congolais, j'ai remarqué cela. Il y a ce manque de solidarité dans l'entrepreneuriat, même dans les autres domaines, que ce soit dans le domaine politique, peu importe, dans tous les autres domaines. Il y a un manque de solidarité manifeste du Congolais envers ses compatriotes. Et ça, ça nous manque beaucoup. Je prends toujours mon exemple. Je viens m'installer ici. Mais je suis pratiquement obligé de me débrouiller tout seul, sur base de mes compétences et de mes aptitudes pour évoluer. Parce que dès lors que je fais appel à des compatriotes, ils attendent tout de moi, alors que moi, j'ai besoin d'eux aussi. Donc c'est pour cela que nous venons avec cette mentalité-là. Le bloc. Exactement. Alors c'est quelle mentalité ? C'est pour cela que nous venons avec cette idée de l'ISANGA pour bien expliquer à nos compatriotes que seuls, on ne peut pas aller très loin. Mais ensemble, en nous mettant les uns avec les autres, en abattant un travail qui fasse que nous puissions évoluer, là, nous pourrions faire de telle façon que justement, nous puissions combler toutes ces lacunes qui font qu'aujourd'hui, nous avons dans le domaine des banques que des étrangers qui s'imposent, alors que nous autres, nous avons des richissimes Congolais qui sont là, alors que nous avons des compétences. Je l'ai remarqué ici, les Congolais sont compétents dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Mais ils ont des capacités énormes d'éluisances à leurs propres compatriotes. Nous sommes trop égocentriques. Trop égocentriques. Et il faudrait de ce côté-là changer de mentalité, comme vous dites. On remarque facilement que le Congolais... Fait confiance à un étranger qu'à son propre frère. Mais ce n'est pas seulement ici au Congo. Vous allez même au niveau de la diaspora. Je vous donne un exemple tout bête. Un compatriote ouvre par exemple un exotique. Il met un certain prix. Nos compatriotes qui sont sur le terrain, au lieu d'aller s'approvisionner chez leur frère qui vient d'ouvrir une boutique exotique où l'on peut retrouver la nourriture que nous, nous consommons ici... Oui, les fougois, même les fourmis aînés... C'est un exemple tout bête. C'est un exemple tout bête. Les champignons, saviens du pays. C'est un exemple tout bête que je vous donne. Qu'est-ce que le Congolais y fait ? Il se rend compte que le frère commence à s'en sortir. Il ouvre un autre exotique à côté. Il crée de la concurrence. Au bout du compte, la dizaine de clients ou la centaine de clients que le compatriote avait se retrouvent dispersés avec toutes les autres boutiques qui sont créées à gauche à droite. Conséquence, la boîte tombe et elle ferme les unes après les autres. Manque de solidarité. Vous voyez, c'est ça et la nuisance dont vous parlez. Je voudrais vous montrer le contraire. La nuisance dont vous parlez aussi. M. Mène. Par contre, vous avez d'autres compatriotes. Qu'est-ce qu'ils font ? Au lieu d'aller chez le frère qui vient d'ouvrir, de créer son affaire, préfère aller effectivement chez les étrangers parce que l'étranger, il aura mis peut-être un ou deux centimes moins cher. Or, on ne retrouve pas cette mentalité-là chez les étrangers qui sont solidaires entre eux. Alors, je voudrais vous montrer le contraire quand même. Je crois que ce n'est pas une situation générale. Même si, sur le plan du subconscient collectif, on semble généraliser pour dire le Congolais, il est comme ça. Mais en 2013, à Comble-la-Ville, à Paris, vous remarquez qu'une maman fait les affaires, demande au pays les Foumbois et les autres, les Bakaébou, les champignons, les Ndakala et également les Mbizo. Et vous voyez qu'il y a de l'afflux, les compatriotes et même d'autres Africains s'approvisionnent. Ils viennent. Donc, ça contredit quand même ce que... Non, dans un premier temps, il vient. 2013. Et c'était une maman qui faisait des belles affaires à Comble-la-Ville. À Comble-la-Ville. Maman Jeanne, je crois. Oui. Alors, vous pensez que la situation, elle doit être générale ? Au début, les Congolais se comportaient comme cela. Mais nous avons remarqué une chose, c'est qu'à force de dénoncer ce que l'on doit dénoncer d'ailleurs, ce genre de comportement, on remarque effectivement qu'il y a un changement. Le Congolais, maintenant, il ne crée plus de la concurrence directe auprès de ses compatriotes, mais il essaye d'innover, d'inventer autre chose, de créer autre chose, de faire autre chose pour que, comme nous le disions au départ, l'addition du travail des uns avec celui des autres fasse que nous puissions évoluer. Ça commence à venir, mais vous savez pourquoi ça vient ? C'est parce que nos enfants grandissent. Voilà, nos enfants grandissent. Un enfant qui est né en 2013, aujourd'hui, il a 6 ans. Un enfant qui est né en 2000, aujourd'hui, voilà, il a 19 ans. Il commence maintenant à y avoir parce que nous autres, les parents, nous avons dénoncé cette tare, cette urpitude-là qui nous caractérisait. Nos enfants ne reproduisent pas cela et maintenant, les choses commencent à changer et à avouer de plus en plus. C'est pour cela que vous avez beaucoup de personnes qui parlent de changement, mais en comptant les générations. Les choses ne se font pas maintenant, mais nos enfants commencent à changer et nos enfants, ils transmettent ce que nous nous disons à leurs propres enfants. Ils ont commencé aujourd'hui. Soyons la petite allumette justement qui va provoquer un grand feu demain. Alors, le constat encore sur le terrain à Kinshasa, des magasins, des expatriés ont commencé et ils ont décidé de mettre de l'argent de leur commerce, surtout dans le domaine alimentaire, dans une caisse. Et la caisse a un nom. aujourd'hui, c'est la grande banque, la première du pays. L'argent des Congolais, l'argent d'ici. Pourquoi ça ne nous inspire pas ? Pourquoi nous ne nous mettons pas pour observer comment les autres réussissent et nous prenons le courage de nous assurer ? Vous savez, est-ce que c'est à cause de ce qu'on nous donne pour nous enivrer, nous abrutir, nous avilir à cause de la danse ? Quel est notre problème ? Bon, vous savez, je pense que comme on dit, au commencement, il y avait la parole. Et des émissions telles que la vôtre, telles que ce que nous propose Télé 50, que je salue, parce que nous suivons, à partir de la diaspora, nous suivons ce que Télé 50 fait. Vous avez dans les décodeurs. Voilà. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer notre ami Jean-Marie Kassamba. Voilà, nous suivons, nous vous suivons régulièrement aussi. Et je pense que des émissions comme celle-là vont faire de telle sorte que les Congolais prennent conscience et se disent que non, là maintenant, il faut changer. Nous avons maintenant un pays magnifique, nous avons des compétences, nous avons des personnes telles que vous qui dénoncent certaines choses, nous avons les responsables politiques qui mettent en place des infrastructures qui nous permettent de nous organiser. Tout est en place. soyons maintenant les ouvriers de maintenance de tout ce qui est en train de se faire en nous impliquant, en prenant des initiatives et en faisant de telle sorte que nous puissions nous associer les uns aux autres pour avancer. Je pense que en faisant ce genre d'émission, nous pourrions faire de telle sorte que nos compatriotes prennent conscience et commencent à évoluer dans le sens de ce que nous voudrions les uns les autres. Alors pourquoi la politique vous séduit plus, la diaspora, quand vous rentrez ? C'est plus la politique. Bon, moi, la politique, je ne l'ai pas commencé ici, je l'ai commencé au niveau de la diaspora. De manière ensemblière. Voilà, je suis membre du Parti Socialiste, enfin, j'étais dans le Parti Socialiste, je suis dans la structure du président Macron, puisque moi, je viens de France, en marche, et je me suis dit tout simplement, vu le nombre d'années que j'ai passé en France, je suis arrivé en France, j'avais 5 ans, aujourd'hui, j'ai un demi-siècle passé, je me suis dit tout simplement, pourquoi ne pas mettre mon expertise au service de mon pays, puisque à partir de l'extérieur, nous sommes toujours en train de nous plaindre, oui, ça ne va pas, il y a ceci qui ne va pas, il y a ceci qui ne fonctionne pas. Vous avez même tabassé des gens venant du pays. Exactement, et ça, je le déploie. Vous avez été violents. Nous avons été, effectivement, même si moi, personnellement, je ne l'ai pas fait, mais c'est la diaspora et nous sommes tous fichés. C'est l'esprit qui vous a animés, qui vous a caractérisés. Voilà. Donc, nous avons été extrêmes, radicaux, nous avons été revendicatifs, mais de façon... Brutale. Brutale. Nous avons été même vindicatifs contre les autorités et nous nous sommes dit, beaucoup comme moi, se sont dit, non, on ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. Nous sommes là, il y a l'idée de l'Isanga, l'Isanga, ce n'est pas ça. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait faire la paix des braves, effacer le tableau, présenter des regrets, moi je l'ai fait, envers nos compatriotes ici au niveau de la diaspora, du Congo pardon, même des compatriotes au niveau de la diaspora, au niveau des autorités. J'ai présenté, au nom de la diaspora que moi, que j'incarne, nos sincères regrets et j'ai remarqué que cela a touché et maintenant, nos compatriotes sur le terrain nous reçoivent à bras ouverts et nous commençons à travailler ensemble. D'ailleurs, pas plus tard que tout à l'heure... au pouvoir suprême du pays d'un membre de la diaspora. Nous avons maintenant le chef de l'État que je connais personnellement depuis Bruxelles. Nous nous fréquentions déjà à Bruxelles avant même qu'il ait des fonctions politiques. Et aujourd'hui, je suis particulièrement fier de voir un membre de la diaspora à la tête de nos institutions. Nous avons notre gouverneur au niveau de la ville de Kinshasa, Gentilin Goubila, que je connais personnellement aussi. Je suis fier de le voir ici. qui est de la diaspora. Qui est de la diaspora aussi. Donc, l'espoir est permis. Donc, voilà. Ce que vous avez pu remarquer et constater ailleurs quand vous étiez chaleur, maintenant, vous avez dépassé les responsabilités pour montrer de quoi vous êtes capable. Exactement. Maintenant, ce que j'aimerais faire comprendre aux membres de la diaspora, c'est que nous ne devons pas être imbus de nous-mêmes. Ce n'est pas parce que nous, nous avons passé des années à étudier en Europe que nous sommes plus intelligents que ceux qui sont ici. Bien au contraire, je pense que nous devons nous associer. Venir ici, chez nous, au Congo, qui est notre bien commun, qui est notre patrie de cœur aux uns et aux autres, à toutes et à tous, non pas pour taper dans la fourmilière, mais pour apporter un plus. La politique, c'est l'addition et la multiplication. Ce n'est pas la soustraction, ce n'est pas la division. Voilà les deux opérations les plus importantes. Amener un plus, faire de telle sorte que ce qui a déjà été fait de bien ici aille de mieux en mieux par rapport à ce que nous aussi nous apportons à nos compatriotes ici au Congo. Et c'est pour ça que nous, nous nous appelons l'Isanga. Et c'est pour ça que je suis rentré dans le front commun pour le Congo, vous voyez, front commun pour le Congo. Lorsque j'ai lu la charte du front commun, je me suis dit que c'est là qu'il faut évoluer. Et maintenant, nous avançons je pense que ce n'est pas par opportunisme quand vous n'aurez pas votre partie du steak, après, vous abandonnez. Alors, c'est une petite parenthèse, depuis que c'est permis dans notre métier. Bien sûr. Les mentalités, non-mentalités, surtout quinoises, les quinoises. Est-ce que, beaucoup d'années après, vous constatez que nous nous inscrivons dans cette logique du changement pour garder ce qui est valeur et rejeter ce qui n'est pas valeur? Je remarque qu'il y a des sous-brosseaux. Il y a des prises de conscience. Comme je vous le disais tout à l'heure. Soyez honnêtes à ce niveau-là. Dites les choses telles qu'elles se présentent. Telles qu'elles se présentent. Je remarque qu'il y a une prise de conscience. Mais cette prise de conscience, elle est en train de se faire à partir de quoi? Les congolais ne se lèvent pas comme ça le matin et puis changent d'un seul coup. Non. Ils se lèvent, ils écoutent, ils regardent autour d'eux. Les congolais, qu'ils soient de la diaspora ou de l'intérieur du pays. Nous regardons ce qui se passe. Nous suivons des émissions telles que les vôtres. Nous suivons ce qui se dit par-ci, par-là. Et puis nous-mêmes aussi, nous éduquons nos enfants dans le sens de ce que nous, nous voulons pour la nation. Dans le sens de ce désir d'avenir que nous avons pour le Congo. Nous éduquons nos enfants et nos enfants se parlent entre eux. Et c'est pour ça que les changements maintenant se font. Le pic que vous avez lancé tout à l'heure. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous le lancez ? Mais tout simplement parce que nous avons constaté que cela faisait partie de notre nature. S'engager, non pas pour servir, mais s'engager pour se servir. Et là, nous devons changer aussi. J'ai un compatriote que j'apprécie particulièrement au niveau de la diaspora qui m'a dit une chose et que j'ai gardé vraiment en moi. Le Congo, servons-le, mais ne nous en servons pas. Et à partir de là, je pense que si nous évoluons en ayant conscience de cela, si nous évoluons en mettant au centre de nos préoccupations l'essor du Congo et le bien-être de tous nos compatriotes, partout où ils sont sur l'étendue du territoire, nous pourrons faire de telle sorte qu'ensemble, nous puissions redessiner valablement les pourtours de la politique nationale congolaise dans tous les domaines et notamment dans le domaine bancaire, comme vous le disiez en liminaire, pour que nous ayons des banques bien à nous ici, en République démocratique du Congo et je pense que les richissimes congolais qui nous entendent devraient mettre la main à la patte à ce niveau-là. Alors, M. Mena, qu'est-ce qui fait que nous sommes... Nous restons dans les finances, dans les affaires aussi. Lorsque les Congolais s'associent, souvent, ça finit toujours mal. Souvent, ça finit toujours mal. Même si ce sont les frères issus d'un même ventre, d'une même mère, d'un même père. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un problème en nous lorsqu'il s'agit des affaires ? Éducation. Je vous répondrai en un seul mot. Éducation. Dans tous les domaines. On ne le remarque pas seulement dans le domaine des finances. Regardez par exemple nos artistes que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup notre musique. Lorsqu'ils commencent, et cela traduit ce que nous, nous sommes, nous autres Congolais. Lorsqu'ils commencent, ils créent un orchestre, les choses se passent très bien, ils se donnent à fond. Mais lorsque maintenant on commence à bénéficier du fruit du travail qui a été abattu, les querelles intestines commencent. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Je pense que c'est une question d'éducation, c'est une question de foi aussi. Et là, c'est le chrétien qui s'exprime. Vous savez, moi, je considère que je vous emmène exprès dans ce domaine-là parce que je pense que c'est très important. je suis des personnes qui pensent que la Bible se résume en une seule phrase. Une seule. Et cette phrase-là, lorsque vous l'appliquez dans le domaine de compétence qui est le vôtre, c'est ça qui fera que le pays va avancer. Quelle est cette phrase ? Aimons-nous les uns les autres. C'est tout. À partir de cette phrase-là, servons-nous-en comme d'un horizon et avançons. Alors, la culture d'investir. Investir pour les futures générations. Pourquoi ne pas revenir au pays, du moins pour vous qui revenez encore et ceux qui sont sur place au pays. Pourquoi ne pas investir pour les futures générations même si on ne va pas accueillir le fruit dans l'immédiat ou après quelques années, même si on dormait dans l'inconscience, on dormait dans les séjours des morts, mais faire profiter aux enfants qui viendront afin qu'ils viennent dire un euro et passer par ici. Écoutez, vous savez, je suis ravi et je vous remercie de me poser cette question parce que dans les réunions que nous avons au niveau de l'Issanga, nous le disons. Le Congolais doit avoir la culture du long terme. Je le dis souvent à mes compatriotes, à mes lieutenants. Nous pouvons abattre un travail aujourd'hui mais soyons l'étincelle qui va provoquer un grand feu de main. Nous pouvons abattre un travail aujourd'hui mais ne pas bénéficier du résultat de ce travail. Les personnes qui en bénéficieront seront nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir. Or, le Congolais, et ça je vais le dire en Lingala, Congolais à Lingaka, à Loni na midi, à Buki na midi 5. la culture de la Cérit. Voilà. Ça, il faut arrêter avec ça. Voilà, je pense que ça, ça doit faire aussi partie de notre mentalité et des émissions comme celle-ci sont des émissions non pas seulement, excusez-moi, la répétition télévisuelle, mais doivent être aussi des émissions qui enseignent et je pense que de ce côté le but est atteint. J'ai rebondi sur l'esprit sacrifice, l'esprit de sacrifice. Exactement. Dans les nations qui vous ont reçus, vous avez des modèles, des gens qui se sont sacrifiés, des générations, des générations, pour que les Européens aujourd'hui, même s'ils sont versent dans la perversion, vivent l'aisance qu'ils ont aujourd'hui, le matérialisme. Mais nous, cet esprit de sacrifice, comment l'acquérir ? L'école ne nous en donne pas la chance, les familles également, l'État nous apprend à vivre comme on le sait. Alors, où aurons-nous cette chance ? Mais vous savez, l'école, ce n'est pas seulement apprendre à compter 1 plus 1 égale 2. Non. L'école, justement, nous aide aussi dans les mentalités. Je remarque ces choses-là. C'est bien d'avoir des débats, c'est bien d'assister à ces choses-là. Et j'en parlais d'ailleurs avec notre frère qui me disait, Jean-Pierre Calota, excusez-moi, qui me disait tout simplement, Tu sais, Roland, le problème que nous avons chez nous autres, les Congolais en particulier, mais les Africains en général, c'est ce manque d'éducation à tous les niveaux de la vie en société et surtout dès le plus bas âge. Il faut apprendre à nos enfants et ça, nous, nous le faisons au niveau de l'Europe, mais il faut apprendre à nos enfants que c'est en évoluant petit à petit dans la vie qu'on ne peut avancer. L'Europe a déjà un souci sur le plan de l'éducation, de l'âge. Un gros souci. Tout à fait. Pourquoi vous voulez que les enfants reviennent au pays ? Oui, oui, justement. Il faut être sincère. Oui, bien sûr. Il n'y a plus de modèles. Bien sûr. Il faut que nos enfants reviennent au pays. Prenez aux enfants la masturbation à l'école. Ou à l'école primaire. Et ça, c'est mauvais. Ce sont des tards. Il faut que nos enfants viennent ici. Et moi, je le fais. Chaque année, mes enfants, ils reviennent ici pour voir la réalité du terrain et pour se dire que voilà, tout ce que j'apprends à l'extérieur, je dois le faire ici. Et une chose que nous devons aussi faire comprendre à nos compatriotes de la diaspora, c'est que si aujourd'hui nous bénéficions de tout ce qui a été mis en place en France, en Belgique, aux États-Unis, c'est parce que, comme vous l'avez dit à juste titre, les propriétaires de ce pays se sont sacrifiés pour que nous puissions bénéficier de tout cela. Prenons exemple. On ne va pas réinventer la roue. Faisons la même chose chez nous au Congo. Et voilà, ce retour au pays est indispensable pour oser, dans tous les domaines, tout est vierge. Tout est vierge. Le Congo est un énorme chantier. Tout est vierge. Et on peut se mouvoir comme on veut, parce qu'ici, les chances sont encore intactes. Oui, on dit aux enfants, là où vous êtes, qu'il y a trois genres, féminin, masculin et quoi ? Et voilà, trois genres sont des valeurs, entre guillemets, mais chez nous, je crois qu'il faut peut-être revoir les choses. Les finances, on peut oser. On va continuer la réflexion. Peut-être que ça pourra inspirer mes compatriotes. Exactement. Roland Ménat, je vous remercie. C'est moi. Merci à vous aussi de nous avoir fait confiance. Très bonne journée. Sous-titrage ST' 501